Voici la démonstration d'une fonction avancée du logiciel Notebook pour l'insertion d'éléments Flash. Donc, si je vais faire une recherche sur Google, précisément en cherchant des objets en mathématiques que les élèves pourraient manipuler, je pourrais chercher avec les mots-clés suivants, manipulativemathematics.swf. Malheureusement, en français, c'est rare qu'on peut trouver des jeux en Flash, mais peut-être que vous connaissez des ressources que je ne connais pas. Alors, je vais tout simplement ici faire une petite recherche sur Internet et je cherche un élément Flash. Donc, ici, j'observe un élément Flash que je vais probablement pouvoir insérer dans mon logiciel Notebook pour une future utilisation, sans de connexion Internet, par exemple. Donc, maintenant, ici, dans le URL, l'extension m'indique bien que c'est un SWF. Donc, on comprend que c'est un jeu que je pourrais utiliser en classe, un jeu éducatif, bien entendu. Ainsi, c'est une application Web qu'on peut insérer dans Notebook. La façon de procéder est la suivante. Dans le navigateur Firefox, on pourrait faire Fichier, Enregistrer sous, indiquer l'endroit où on veut enregistrer le fichier SWF. J'ai choisi mon bureau pour le moment. Enregistrer. Maintenant que j'ouvre mon logiciel Notebook, il suffit de faire Insérer, Fichier Flash et d'aller récupérer le fichier qu'on vient d'enregistrer. Donc, maintenant que je suis rendue dans mon logiciel Notebook, je pourrais enregistrer mon fichier Notebook, l'amener dans un endroit où il n'y a pas de connexion Internet, et être en mesure tout de même de faire les animations avec les élèves. Et on pourrait aussi avoir les réponses d'affichier. Donc, on peut jouer tel quel, comme si on le faisait sur Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada